Dans cette étude réalisée par Elab pour la Société des membres de la Légion d'honneur, nous avons voulu revenir sur un sujet qui a longtemps été abordé pendant la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a un risque de conflit entre les générations ? Parce qu'on l'a vu, les Français, toutes générations confondues, sont très attachés à la solidarité intergénérationnelle. Pourtant, ils pointent ce risque. Plus d'une personne sur deux estime que ce conflit pourrait arriver. Quand on creuse un peu pour savoir pourquoi, c'est sans doute parce que, pour les jeunes notamment, il y a une double dette qu'auraient laissées leurs aînés, une dette écologique et une dette financière. Ça, c'est le constat. Mais il faut relativiser ce risque parce que, quand on regarde les chiffres, on voit qu'il n'y a pas de rancœur ou d'hostilité entre les plus jeunes et les plus âgés. Je vais vous citer deux chiffres. Neuf Français sur dix ne sont pas d'accord avec l'idée qu'on en fait trop aujourd'hui pour les personnes âgées. Et en miroir, deux tiers des personnes interrogées réfutent l'idée qu'on en ferait trop pour les jeunes. Et même quand on leur pose la question par rapport à la crise Covid, une majorité de jeunes, comme d'anciens, conteste l'idée qu'on aurait, vous savez, c'est une formule qu'on a beaucoup entendue, qu'on aurait gâché la vie de la jeunesse pour protéger les plus âgés. Donc risque de conflit, il y a, mais on peut aujourd'hui s'avancer et dire que ce conflit entre les générations, il est rejeté. Et donc il n'aura sans doute et heureusement pas lieu. Sous-titrage ST' 501